Deux nationalités françaises, le cardinal Jean-Louis Torrent est depuis 2007 le président du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux. Il est aussi un membre influent du Saint-Siège où en plus de cette première charge, il est investi de l'autorité de Camerlingue qui lui confère la responsabilité de gérer les affaires courantes du Saint-Siège en cas de vacances du pouvoir. En visite de travail en Côte d'Ivoire depuis le vendredi 13 mars dernier, le cardinal Jean-Louis Torrent a effectué des visites dans les diocèses catholiques de Korogo et Yamoussokro. Ce mardi, il a été reçu au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. La délégation qui l'accompagnait comprenait le nonce apostolique Mgr Joseph Spiteri et l'archevêque métropolitain de Korogo, Mgr Marie-Daniel Dadi. Au terme de sa visite de travail en Côte d'Ivoire, l'envoyé du pape François n'a pas manqué d'adresser ses félicitations aux autorités ivoiriennes avec en premier lieu le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour le climat de paix qui entoure l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Nous avons une conversation très intéressante en ce qui concerne les rapports entre l'Église et l'État. La Côte d'Ivoire est un modèle à suivre et je suis très heureux d'avoir pu le constater presque matériellement. Je crois que c'est un pays qui a de grandes ressources spirituelles, morales et humaines et qu'on peut aller très loin, main dans la main, les uns avec les autres, jamais les uns contre les autres. Le cardinal Jean-Louis Torran devait avoir avant son départ ce mardi un échange avec toutes les confessions religieuses.